Il était très attendu à gauche le premier sondage officiel commandé par l'EPS national pour les prochaines municipales à Montpellier. Il faut dire qu'avec trois candidats déclarés et une ambiance très tendue, les socialistes souhaitaient faire le point un an avant l'échéance. Les Montpellierains ont donc été interrogés entre le 9 et le 12 avril, une semaine après l'explosion de la bombe Cahuzac. Résultat, en termes de notoriété, le maire sortant Hélène Mandrou est largement en tête, 92%. Suivi de son adjoint à la mairie, Philippe Sorel, candidat depuis trois ans, 72%. Et du président de l'agglomération, Jean-Pierre Mour, 65% de notoriété. Le candidat UMP, Jacques Domergue, non déclaré pour le moment, obtient 72% de notoriété. Mais dans les urnes, les chiffres se rééquilibrent au premier tour de cette élection municipale à Montpellier. Une liste menée par Philippe Sorel obtiendrait 35% des suffrages. Même chose pour Jean-Pierre Mour, le maire sortant Hélène Mandrou est légèrement en retrait avec 33%. Le candidat UMP serait tout proche avec 29% des suffrages. Au deuxième tour, la gauche PS écologiste obtiendrait entre 61 et 64% des voix. C'est Philippe Sorel qui signerait le plus gros score avec 64% des suffrages. Et maintenant, les trois candidats socialistes vont devoir s'entendre. C'est le message qui leur a été transmis à Paris ce mercredi matin. Des chiffres qui rassurent en tout cas le premier secrétaire de la fédération PS de l'Hérault. Je constate que Montpellier est solidement ancré à gauche. C'est le fruit du travail des équipes successives qui ont animé cette ville avec Georges Frèche, puis avec Hélène Mandrou, aujourd'hui avec Jean-Pierre Mour à la gloire, avec André Vézinet au conseil général et Christian Bourquin à la région. Nous voulons créer les conditions du rassemblement et de l'union entre ces trois camarades, en l'occurrence Hélène Mandrou, Jean-Pierre Maud et Philippe Sorel. J'ai bon espoir d'y arriver. Et justement, dernière indication du sondage, la perspective d'une primaire citoyenne. 72% des Montpellierains interrogés pensent que ce serait une bonne chose. 56% y participeraient.